Sans plus attendre, on va donner la parole à Lisa Humeau et Olivier Lemaitre, qui sont respectivement chefs de mission accompagnement des territoires et chargés de projet revitalisation à la direction départementale des territoires du CHER. Ils vont ouvrir cette première séquence qui va nous donner des repères sur la manière dont on peut engager ces diagnostics. Ils vont nous parler du kit d'autodiagnostics qui a été élaboré et maintenant est saisi par une bonne dizaine de communes dans le CHER. Là, il faut arrêter le partage d'écran pour passer la main à Olivier et Lisa. Bonjour à tous. Effectivement, on va vous présenter l'outil d'autodiagnostics qui a été créé par la DDT. Il est effectivement déployé depuis 2019. À ce stade, on a sept communes qui sont totalement accompagnées par la DDT et on le déploie aussi à l'échelle de deux EPCI, où on se sert d'une partie de l'autodiagnostics pour nourrir la réflexion sur la revitalisation des centres-bourgs dans le cadre des opérations de revitalisation territoire. Rapidement, on va vous présenter l'autodiagnostics en trois parties. Les grands principes du kit. Ensuite, on va passer sur les grandes étapes de ce document et après, on fera un petit focus sur les exemples et sur les retours d'expérience qui sont assez nourris du côté des collectivités. Je vais laisser la parole à Lisa, qui va vous présenter l'ensemble du dispositif. Bonjour à tous. Comme vient de le dire Olivier, tout d'abord, les grands principes de la démarche autodiagnostique. La démarche autodiagnostique, c'est la mise à disposition aux collectivités d'outils. Ce qui va leur permettre de faire leur propre diagnostic sur leur centre-bourg avec l'expertise d'usage qu'ils peuvent avoir au sein de leur collectivité. Cette démarche, elle s'articule autour de l'ensemble des thématiques qui concourent à la revitalisation, l'habitat, le cadre de vie, l'environnement, patrimoine architectural, paysager, activités économiques, commerce, artisanat, mobilité, etc. De sorte à donner aux élus pour qu'ils construisent leur diagnostic avec une vision globale sur leur centre-bourg, sur ce qui se passe dans leur commune. L'outil, c'est un guide clé en main pour construire pas à pas le diagnostic. Ça prend la forme d'un gros document, comme un tutoriel avec des cases à remplir, des conseils, etc. Et accompagné d'une boîte à outils avec des outils pour aller sur le terrain, des outils pour associer les citoyens. Si on veut rentrer un peu plus dans le guide et vous donner un peu un aperçu des étapes de travail de cette démarche. Donc, l'autodiagnostic, dans un premier temps, c'est se préparer. Et se préparer, c'est constituer un groupe de travail, l'équipe, avec les élus, les agents du conseil, des agents de la mairie, des agents communautés de communes, pourquoi pas des habitants. Ce sera l'équipe de travail qui contribuera et qui animera la démarche. Se préparer, c'est aussi réfléchir sur quels partenaires associés à la démarche, quels partenaires, quels acteurs sur le territoire vont pouvoir vous aider à mener cet autodiagnostic. Et se préparer, c'est aussi se dire quels jalons, quels calendriers on se donne pour construire et pour faire ce travail. Donc là, vous avez un aperçu d'une page type de l'autodiagnostic, du guide, avec une partie à gauche qui constitue les cases à remplir, des visuels pour illustrer un peu les étapes de réflexion. Et à chaque fois, sur la droite, vous avez les conseils pratiques, avec des petits encadrés, des astuces, des liens vers des sites, etc., pour vous aider, pour vous accompagner tout au long du travail. Alors, la première étape vraiment de travail, c'est la présentation de la Commune, qui va constituer à construire une carte d'identité de la Commune, basée sur les données du dossier complet de l'INSEE. L'objectif de cette étape, c'est d'aborder un peu toutes les caractéristiques communales, la démographie, l'habitat, l'économie, et d'objectiver des idées reçues. Donc, pour vous illustrer un peu l'expérience qu'on a pu avoir avec le suivi de communes sur le département, les communes qui se disaient, on n'a pas trop de jeunes sur notre commune, et en fait, une fois qu'ils regardent les données, finalement, c'est une part qui est plus significative que ce qu'on pensait. Donc, la présentation de la Commune, l'idée, c'est de rendre un peu des chiffres et d'avoir du factuel. Et dans l'outil, par grande catégorie de données statistiques, à chaque fois, vous avez des graphiques qui se génèrent automatiquement pour donner à l'équipe projet un aperçu direct pour visualiser un peu ce qui se passe sur leur commune. Ensuite, le plus gros morceau, la grosse partie du travail, c'est l'état des lieux qui va se dérouler en plusieurs étapes. Tout d'abord, pour l'état des lieux, il y a une partie pour aller sur le terrain, pour visiter, découvrir, voire redécouvrir son centre-bourg. Avec l'expérience qu'on a eue, des communes nous ont dit, pendant les visites terrain, on s'est rendus dans notre centre-bourg, et là, on se retrouve sur la place centrale, et on se dit, ah oui, on ne voit pas qu'en fait, c'est un super atout, cette place, elle est cachée par les voitures, on pourrait en faire quelque chose de super. Donc, l'idée, c'est ça pour les visites terrain, et là, la boîte à outils vous fournit des fiches qui vous proposent des questions, des sujets à regarder pendant vos visites terrain. Et donc, derrière, cette étape va vous permettre de mettre un peu dans des cases, les points plutôt positifs, les points un peu durs sur lesquels il faut lutter, donc les atouts, les faiblesses, les opportunités, les menaces dans les différentes thématiques. Ces tableaux, ça va vous permettre de mettre tout ce que vous avez aussi par rapport à votre expertise d'usage, donc ce que vous avez vu sur le terrain, mais ce que vous connaissez aussi de votre commune, et tout ça pour vous permettre, derrière, d'écrire les objectifs que vous avez par rapport à cet état des lieux, et donc des premières pistes d'action que vous pouvez penser pour répondre aux objectifs que vous vous donnez sur les thématiques. En parallèle de tout ça, il y a une partie d'association de la population, qui peut se mener en même temps que les deux étapes précédentes. Dans la boîte à outils qui est fournie avec le kit autodiagnostique, on propose une trame de questionnaire citoyen avec le tableur associé pour exploiter les résultats, et il y a aussi dans le guide des petites astuces pour organiser des ateliers citoyens, des tables rondes, des réunions publiques, et des liens vers des sites internet qui expliquent un peu ce qui peut être fait. C'est une étape importante pour des opérations de cette ampleur. Et enfin, après avoir mené tout ce travail et récolté l'ensemble de ces données, à la fin du guide, on vous propose de réaliser une synthèse de tout ce travail, d'abord par un tableau récapitulatif de tous les éléments que vous avez pu rassembler, et aussi à travers une carte de synthèse qui fera apparaître les lieux ou des points durs où il faudra prioriser des actions, comment les enjeux s'organisent sur votre territoire. Cette synthèse, c'est une partie importante qui est d'une part importante pour vous en tant que conseil municipal, pour avoir dans un document synthétique ce que vous pouvez avoir comme idée. C'est aussi un document intéressant pour les partenaires avec qui vous échangez sur les actions de revitalisation, pour leur donner à voir rapidement ce que vous avez en tête. Et c'est aussi des choses qui seront intéressantes à transmettre aux prestataires avec qui vous serez amené à travailler dans le cadre des opérations de revitalisation. Et donc, je vais redonner la main à Olivier qui va vous parler un peu des suites opérationnelles après l'autodiagnostic. Si on s'intéresse aux suites qui découlent, on va dire, de la réflexion issue de l'autodiagnostic, si on prend la collectivité la plus avancée, elle s'est engagée dans une démarche auprès d'un bureau d'études pour finalement réaliser une étude opérationnelle de programmation où elle va réaliser les scénarios chiffrés qui va lui permettre derrière de passer en passe-action. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des fiches actions avec des montants de réalisation qui pourront lui permettre d'aller rechercher les financements nécessaires. Donc, c'est vrai que cette collectivité s'est bien emparée du sujet et le principe de l'autodiagnostic, il est vraiment intéressant à ce stade-là puisque le constat qu'on en tire et qu'en tirent les collectivités, c'est qu'en réalisant par eux-mêmes leur diagnostic, ils s'emparent et ils s'approprient de leur opération et ils montent en puissance et en réflexion sur leur opération de réutilisation. Ensuite, on a aussi d'autres constats qui est de redécouvrir un petit peu le centre-bourg, comme l'a évoqué tout à l'heure Lisa par les visites terrain. On s'est aussi rendu compte que les collectivités et les conseils municipaux avaient une méconnaissance un petit peu des pépites ce qu'ils avaient au sein de leur collectivité. Et le fait de s'emparer de cette démarche et de le faire par eux-mêmes avec ce côté auto leur permet de découvrir et redécouvrir des pépites importantes de leur collectivité. Après, on a eu aussi ce qui est aussi intéressant dans cette démarche, c'est de se rendre compte des témoignages qu'on a eus et quand on a dans un conseil municipal, on a un élu qui nous a dit « mais moi, je ne comprends même pas que tous les conseils municipaux ne fassent pas cette démarche. » Nous, on s'est dit « ah ouais, quand même, c'est super. » Donc, c'est vraiment vraiment ce côté auto de ce kit qui fait que les élus s'emparent vraiment de la chose. Et c'est vraiment ça qui est vraiment le point le plus important pour nous dans cette démarche. Vous pouvez nous dire peut-être, Olivier, combien, enfin, quelle est la taille des communes, communes ou EPCI qui se sont saisies de ce kit d'autodiagnostics déjà ? C'est des petites communes ? On a des communes de 350 habitants et la plus grosse commune, elle doit faire droit à 1 500. Donc, on a un peu de tout. Après, ce que je vous disais au début, en introduction, on a aussi à l'échelle de EPCI où on est en train de déployer l'outil dans plusieurs collectivités et pour nourrir un petit peu la réflexion de l'ORT. Très bien. Est-ce que vous aviez terminé ce que vous vouliez nous transmettre ? Il y a des questions qui apparaissent dans le chat mais je pense qu'on les posera plutôt dans un second temps. Vous restez un peu avec nous, Olivier ? D'accord. Pas de souci. Ok. Donc, si vous voulez bien, on va enchaîner avec la présentation de Mme Régnier. Donc, Laurence Régnier qui est maire d'Aubigny-sur-Nair et présidente de Communauté de Communes donc ça va être vraiment l'illustration pour le coup puisque Mme Régnier va pouvoir nous faire part de son expérience puisqu'elle est la commune d'Aubigny est entrée dans le programme Petite Ville de Demain de manière récente. Vous l'avez mentionné M. Roulay tout à l'heure dans votre introduction et pour autant cette commune avait déjà apporté depuis un certain temps un grand intérêt sur les problématiques liées à la revitalisation du cœur du cœur de Bourg donc il y avait déjà des réflexions qui étaient engagées et Mme Régnier vous allez nous dire comment finalement vous avez procédé comment vous avez remis les choses un peu dans l'ordre en reprenant finalement ou en entrant maintenant dans la démarche Petite Ville de Demain Mme Régnier on vous écoute Alors bonjour à tous je vous remercie de donner la parole alors Aubigny pour que tout le monde sache alors même si depuis ce week-end on connaît un peu plus Aubigny parce que je crois qu'on est passé sur toutes les télés quasiment nationales et régionales je vais dire grâce au décès du duc des Dimbours où tout le monde s'est rappelé qu'il y avait une ville avec un passé au Cosset en région centre donc nous nous trouvons au nord du Cher à 30 km de Gien 45 km de Bourges et 45 km de Vierzon donc nous nous étions un peu en dehors de tous les radars alors pas tous les radars mais quand même un petit peu nous n'avons pas fait partie ni de la mission d'Auge ni de l'opération cœur de ville et finalement nous sommes pourtant un pôle de centralité bien déterminé d'ailleurs dans le SRADET et reconnu comme tel dans le contrat régional de solidarité territorial donc nous avions une première mini-étude je dirais de la part de Ville au Carré parce que c'est un peu parti de là où vous étiez venus nous rencontrer et nous nous posions déjà quelques questions sur la revitalisation de notre cœur de bourg de cœur de ville mais sans aller plus loin et puis la région nous a incité à mener cette étude pour nous aider dans nos réflexions alors nous avions en fait assez bien quand même déterminé nos difficultés ça je crois que chacun peut à peu près le faire mais de là à mettre en musique un programme d'action et de voir comment toutes ces difficultés s'articulent et comment on peut articuler un programme d'action il y a quand même tout un monde pour une ville d'un peu moins de 6000 habitants c'était assez compliqué et donc nous avons lancé un appel un appel d'offres pour une étude donc nous nous avons été aidés aussi par Marie-Christine Eugène dans le choix du cabinet et j'avoue que très franchement je ne veux pas forcément leur faire de la pub mais quand même ils ont été vraiment je dis formidables avec nous ils ont vraiment compris nos difficultés nos besoins nos attentes et ils ont été je trouve très fédérateurs alors il faut dire aussi que les élus se sont vraiment emparés du sujet nous et c'est vraiment pour nous un document qui intervient à chaque niveau de décision dorénavant donc je pense qu'en cela on peut dire que c'est quand même une réussite donc on va peut-être passer à la diapo suivante pour vous je vais vous expliquer un petit peu le cheminement voilà donc évidemment on a débuté en juin 2019 ça a été un peu long mais on a eu le Covid et les élections municipales donc ça a un peu ralenti la fin du dispositif mais nous l'étions déjà très très bien approprié auparavant donc évidemment j'ai rencontré le cabinet donc c'est MG Urbain Maxime Genévrier et Karine Lelièvre donc on a beaucoup discuté sur les difficultés que je voyais et puis après nous avons fait ce qu'on appelle un diagnostic en marchant alors vous avez des photos qui illustrent là les photos doivent être un diagnostic avec les commerçants où j'avoue qu'on a eu les commerçants se sont quasiment tous mobilisés non 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 c'est bon c'est bon voilà et nous avons fait le tour de la ville et alors ce qui était intéressant c'est que nous avions des nouveaux commerçants et puis des très anciens et vraiment la discussion a été vraiment intéressante et puis on a eu la même réunion avec la population alors évidemment les demandes les attentes n'étaient pas forcément les mêmes et elles se rejoignaient tout de même et c'était beaucoup et ça je l'avais vraiment noté c'était la coupure quelqu'un l'a dit tout à l'heure la coupure c'est peut-être monsieur Roulet entre le centre-ville et les autres quartiers et pour nous c'était vraiment une difficulté que nous n'arrivions pas forcément à régler pour trouver la solution c'était un petit peu compliqué et j'avoue que c'est vraiment cette étude qui nous a un peu ouvert les yeux sur la façon de procéder après et puis nous avions eu aussi deux ateliers un sur le développement économique et le tourisme qui est assez important pour nous alors développement économique bien sûr le tourisme pour nous c'est vraiment un pan du développement économique et nous nous essayons de le développer au maximum et un autre atelier sur les espaces publics et le patrimoine donc on a vraiment bien travaillé pour élaborer le diagnostic ensuite nous avons évidemment un comité de pilotage de présentation et puis d'autres ateliers encore sur le développement économique toujours et le patrimoine paysager les espaces publics le patrimoine architectural puisque nous avons beaucoup de maisons à pans de bois et quelques monuments classés ensuite il y a eu l'élaboration de deux scénarios puis représentation en comité de pilotage et une exposition publique de présentation des scénarios ensuite nous avons accroché tous nos panneaux de scénarios dans le hall de la mairie pendant plusieurs mois où les habitants d'Aubigny ont pu venir mais plus que venir les regarder demander les explications parce qu'accrocher les panneaux c'est bien mais il faut quand même quelques explications et puis on est arrivé en fait juste avant les élections municipales on l'a laissé poser un peu on a repris on a repris quand on a été libérés du Covid avec la nouvelle équipe municipale qui a pu se réapproprier donc il y a eu un passage entre les anciens et les nouveaux même si c'est quand même la base de l'équipe était là et puis nous avons décidé tous ensemble d'un scénario en fait c'est un troisième scénario qui qui est la synthèse entre le premier et le deuxième pour faire simple on a pris beaucoup du premier et un peu du deuxième et voilà et en fait les deux n'étaient pas du tout contradictoires au contraire ils étaient extrêmement complémentaires voilà donc je pense qu'on va pouvoir passer à la diapo d'après je ne sais pas si j'ai la main là-dessus je ne pense pas non non voilà donc à partir du diagnostic nous avions les bases du projet vous pouvez passer donc un constat le grand paysage bloqué aux portes de la ville vous pouvez le voir nous avons la ville est construite sur trois bras de nerfs notre rivière et nous avons une vallée de la nerfs qui est tout à fait intéressante en amont en aval en revanche elle est il y a vraiment une rupture de continuité paysagère par l'urbanisation c'est très frappant chez nous et ça a été vraiment mis en valeur par le cabinet d'études donc il faut travailler là-dessus même si il ne faut pas rêver on ne va pas tout casser pour voir la nerfs au milieu de la route principale mais en tout cas il faut vraiment qu'on ait quand on est dans Aubigny on a tout à fait conscience de l'intérêt de voir ce paysage naturel vous pouvez passer un des grands thèmes c'est la mobilité qui est malheureusement contrainte entre une route départementale 940 totalement répulsive pour des modes actifs alors piétons cycles pour emprunter la RD 940 à vélo je vous assure qu'il ne faut pas vraiment vouloir rester en vie c'est extrêmement dangereux et des besoins d'accessibilité et notre notre volonté de recoller les quartiers au centre-ville il passe cet intérêt-là passe par en fait la RD 940 ce qui est vraiment une difficulté chez nous ça fait une espèce de périphérique quand vous êtes à Paris vous ne traversez pas comme ça le périphérique facilement nous c'est un peu la même chose voilà toute proportion gardée il y a un nombre de convois exceptionnels très important mais plus que ça il n'y avait que les convois exceptionnels mais nous avons de plus en plus de camions de poids lourds et c'est très compliqué on peut passer et puis nous avons des espaces bâtis en lisière de centre-ville qui méritent vraiment d'attirer l'attention parce que quand on arrive à Aubigny à cause des 940 on ne voit pas forcément l'intérêt de rentrer dans la ville et je dirais même pour l'habitant d'Aubigny ou l'habitant de la communauté de communes qui devrait aller dans un service public ou dans un commerce à l'intérieur du centre-bourg on n'a sans doute pas pris assez de soins sur les bâtiments qui bordent des 940 ce qui fait que ça entraîne cette répulsion on appelle ça répulsion ça peut-être un peu fort mais tout de même et si on souhaite que les gens se raccrochent au centre-ville et y pénètrent il faut absolument traiter de façon qualitative ces espaces bâtis en lisière il faut vraiment pour raccrocher les lisières et les quartiers au centre-ville il faut aussi bien traiter les lisières que qu'on traite le centre-ville le plan guide on va peut-être passer un peu plus rapidement madame s'il vous plaît madame Régnier en fait peut-être que vous pourriez nous dire aussi c'est comment on a compris qu'il y avait des problématiques tout à fait spécifiques comme dans chacun des territoires d'ailleurs est-ce que vous pouvez nous dire justement à partir de l'élaboration de ce diagnostic vous avez commencé vous dites on a fait appel à un prestataire extérieur tout à l'heure Olivier Lemaitre disait on chasse un peu les idées reçues on affine son diagnostic son point de vue aussi sur une collectivité quand on se saisit de cette phase de diagnostic est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez justement ce que ce diagnostic vous a apporté ou révélé alors ils nous ont ils ont bien mis le doigt l'accent sur effectivement vous vous plaignez des camions par exemple avec je vous en ai parlé tout à l'heure avec cette D940 mais finalement vous faites la part belle au camion parce que vous élargissez les voies donc rien ne les dissuade finalement de passer par là et donc j'ai trouvé ça très intéressant et moi j'avoue je n'y avais absolument pas pensé et en nous disant mais traiter arborer le plus possible et au plus près de la route afin que un on puisse d'abord que ce soit agréable pour les albiniens mais aussi pour que ça ne fasse pas un espèce de toboggan un espèce de justement de boulevard périphérique sans intérêt et ça ils nous ont vraiment indiqué comment recoller le centre-ville au quartier par des traversées de de voies alors peut-être qu'on peut mettre d'ailleurs vous pouvez passer je pense qu'on doit pouvoir voir si vous voilà encore 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 voilà là il s'agit vraiment de notre boulevard notre RD 940 et vous voyez qu'à plusieurs endroits on favorise la traversée et non pas l'axe principal et ce programme d'action contient vraiment des actions et de des actions paysagères et aussi de pacification de ces carrefours on dirait pour une transformation en vraiment en traversée douce pour les piétons et pour les cycles notamment j'ai mis quelques exemples vous pouvez passer aussi là c'est un zoom justement d'un endroit qui est actuellement vraiment bon il y a quelques arbres en bordure mais vraiment la volonté là c'est de replanter et de de refaire des circulations douces en traversée modifier un carrefour qui fait vraiment la part belle aux camions et aux voitures peut-être pas trop de temps donc vous pouvez repasser pour balayer oui je pense qu'il y aurait des questions madame Renier vous pourrez redévelopper peut-être quelques voilà donc vous voyez avant ou après on espère voilà essayer de ne pas faire non plus un royaume du camion il est difficile à Aubinie de prendre une photo sans un camion voilà et matérialiser des pistes en tout cas des couloirs cyclables là c'est une traversée aussi en bas de la 940 voilà après je peux répondre aux questions et puis il y a aussi prendre appui sur la voie ferrée qui est toujours une voie ferrée mais désaffectée pour en faire une piste cyclable et en faire une colonne vertébrale des pistes des pistes cyclables à Aubinie donc ce que vous dites en fait c'est que le diagnostic vous a vraiment aidé à penser votre propre stratégie à aller peut-être plus loin que ce que vous aviez même imaginé au départ ah oui oui je pense qu'on aurait certaines choses on n'aurait pas osé quoi dire moi j'ai toujours entendu dire oui mais c'est une voie pour convoi exceptionnel donc c'est comme ça et puis serrer les dents et voilà alors que non même si c'est une voie pour convoi exceptionnel on doit pouvoir faire des aménagements pour pas il n'y a pas de raison d'ailleurs que ce soit forcément désagréable pour les albignons autant y replanter autant faire quelque chose quand même d'agréable très bien merci beaucoup merci beaucoup madame si j'ai si j'ai vraiment un conseil c'est il faut vraiment une étude si les habitants si les commerçants si les élus surtout ne rentrent pas dans le dispositif ne prennent pas à bras le corps cette étude je pense ça ne servirait à rien il n'y a pas une action franchement de notre programme municipal qu'on n'a pas réfléchi en fonction de ce qu'on avait vu dans l'étude voilà et puisque vous m'avez dit que vous n'avez peut-être pas dit là aussi c'est que quand on engage ces démarches de revitalisation on engage des programmes qui s'inscrivent dans le temps ça vous me l'avez dit tout de suite aussi dans le temps long ah oui dans le temps long oui oui non non mais ça ne va pas moi j'adorais faire ça en 5 ans mais ça après il faut prioriser c'est ce qu'on a fait ça fait partie aussi du travail avec le cabinet lui avait fait sa propre priorisation et on est revenu dessus et bien sûr oui non non il y en a pour 15-20 ans là je pense merci Isabelle Marie-Christine donc je pense qu'il y a des questions qui ont été posées dans le chat est-ce que vous pouvez l'une ou l'autre nous en faire part oui alors effectivement on a une question qui relève de alors on a deux questions principalement la première concerne l'autodiagnostic et la question est de savoir s'il est disponible pour l'ensemble des départements et pas uniquement le 18 qui était à l'initiative de l'outil donc ça je pense que la DDT pourra répondre assez simplement et puis il y a une question qui tourne autour de l'échelle d'intervention et de comment on peut articuler je pense la démarche de revitalisation entre l'échelle communale et l'échelle intercommunale et il me semble que les les deux intervenants peuvent utilement réagir sur ce point et sur le sur l'outil autodiagnostic plus précisément une question de de savoir quel est l'accompagnement qui est proposé par la la DDT du chair dans la dans la prise en charge de cet outil merci Marie-Christine donc Olivier est-ce que vous voulez répondre alors le l'outil d'autodiagnostic nous on l'a mis sur notre sur notre site internet donc on pourra vous donner le lien pour la restitution donc sur ce sur ce site vous allez trouver un lien sur un lien OneDrive qui permet d'aller télécharger le le document donc ensuite en concernant l'interconnexion avec l'intercommunalité donc pour nous il est important que que l'autodiagnostic se fasse à l'échelle de la commune mais qu'en même temps soit pris en compte l'intercommunalité qui est pour nous un point très important parce qu'une démarche de revitalisation ne peut pas se faire sans l'intercommunalité donc elle est l'intercommunalité fait partie prenante de la démarche concernant la question de l'accompagnement qui est fait par la DDT donc nous notre principe c'est que cet outil au départ il a été fait en auto donc comme le disait Lisa tout à l'heure en pas à pas sous forme d'un tutoriel qui permet que les gens s'en saisissent et les collectivités s'en saisissent mais il nous est apparu important de pouvoir apporter quand même néanmoins un accompagnement adapté en fonction des besoins des collectivités donc le principe de l'accompagnement offert par la DDT du Cher c'est vraiment de se mettre à disposition de la collectivité et d'intervenir quand elle le souhaite et il y a différentes étapes on échange beaucoup avec la collectivité pour connaître ses besoins et souvent on va dire qu'on peut intervenir on va dire au début pour présenter un petit peu l'outil et démontrer un peu l'intérêt de la démarche donc pour présenter un peu l'ensemble de l'outil comme l'a fait Lisa tout à l'heure où on voit aussi qu'on peut intervenir au moment de la définition un petit peu des enjeux pour essayer un petit peu de recaler un peu les choses donc voilà on s'adapte vraiment aux besoins on est aussi intervenu dans le cadre des visites terrain où on a pu mettre aussi à disposition les services de l'architecte conseil pour la collectivité pour que du coup il y ait aussi un archi qui soit là pour ouvrir un petit peu les yeux sur des choses que l'on voyait pas forcément sans avoir cette connaissance architecturale donc voilà vraiment sur l'accompagnement c'est à géométrie variable et en fonction vraiment du besoin Madame Rignier peut-être sur l'articulation sur l'articulation oui donc on s'est engagé dans une opération ORT avec la communauté de communes et donc nous avons trois communes qui se sont lancées dans l'autodiagnostic en plus d'Aubigny parce qu'on a fait même si on avait fait notre étude de revitalisation nous avons saisi quand même nos données sur l'autodiagnostic et donc nous avons commencé à travailler tous ensemble je crois que c'est finalement extrêmement fédérateur de travailler au niveau d'une communauté de communes et vraiment si je peux conseiller tout le monde sans doute ne fera pas une étude d'aussi poussée que nous ne l'avons fait pour les petites communes c'est sans doute peut-être un peu compliqué mais en tout cas cet accompagnement par la DDT est vraiment très intéressant et je sais que les maires qui s'en sont saisis alors maires et élus sont très satisfaits et nous la chargée de mission la chargée de mission petite ville de demain sera chargée aussi d'accompagner les communes qui se lancent dans l'ORT et c'est l'une de ces missions elle s'occupera effectivement de la petite ville de demain d'Aubigny mais également des autres communes et je dirais même du ruissellement d'Aubigny sur les autres communes et c'est comme ça qu'on le voit petite ville de demain sans les autres communes ça n'a finalement pas d'intérêt l'idée c'est quand même la centralité et il faut absolument que cela puisse rejaillir sur les communes quand je vous disais qu'on souhaitait vraiment raccrocher les quartiers d'Aubigny du centre-ville d'Aubigny de la même façon on souhaite s'interconnecter le plus possible au sein de la communauté de communes Merci beaucoup Madame est-ce qu'il y a d'autres questions à relayer Isabelle Marie-Christine Peut-être juste effectivement il y a une question sur le temps que l'on doit consacrer à cet auto-diagnostic je vois que l'ISA de la DDT a pu répondre à la question qui portait sur l'incrémentation des données INSEE dans l'outil et puis peut-être on peut revenir sur le commentaire de Madame Petit qui est maire des Aides-Angilon qui nous disait que c'est effectivement un outil qui est une démarche qui est très fédératrice pour l'équipe municipale et pour les habitants donc si Christelle Petit souhaite commenter rapidement à la suite de l'ISA et d'Olivier sur la question du temps qu'on doit consacrer à cet auto-diagnostic ça peut être intéressant Si on prend le temps qui peut être consacré à cette opération nous on est parti sur une période de six mois pour pouvoir faire un petit peu l'ensemble des étapes sachant que pour nous c'est un temps qui est vraiment estimatif parce qu'il est vraiment lié à l'implication et au temps que vont y consacrer les élus c'est-à-dire que c'est une démarche si vous avez vraiment une bonne équipe projet qui s'empare de l'opération et qui y va en termes de temps on peut tout à fait réduire cette durée Merci Oui je vais bien rajouter juste par rapport à l'auto-diagnostic alors c'est très très fédérateur mais je rejoins Madame Régnier il faut vraiment s'en emparer et pour pouvoir vraiment en faire un outil nous on en est au stade donc on a fait tous les diagnostics en marchant on en est au stade de la consultation des habitants et en fait l'outil que nous a présenté et pour lequel nous accompagne la DDT il est vraiment très facile à prendre en main et on y va vraiment pas à pas après sur le temps nous on s'est mis un calendrier sur six mois au maximum parce qu'on n'avait pas non plus un temps énorme il y avait d'autres il y a d'autres travaux à mener et pour le moment en fait la période de six mois ça permet de faire des recherches de ne pas être non plus trop de ne pas passer trop de temps dessus et d'avoir les temps j'ai envie de dire de digestion d'appropriation des données au fil du temps voilà et d'avancer petit à petit voilà c'est vraiment très très intéressant ça Sous-titrage ST' 501